La France serait donc menacée d'une nouvelle pandémie, celle du populisme. Et à défaut d'un vaccin, Jean-Claude Gondart, haut fonctionnaire, entend nous livrer quelques réflexions dans un livre qui vient de paraître et que vous avez écrit, M. Gondart, avec le sénateur centriste des Hautes-Alpes, Jean-Michel Arnaud. C'est donc le manifeste anti-populisme. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors partons du petit Robert, si vous voulez bien. Alors attendez, d'abord Jean-Michel Arnaud... Je n'ai pas encore posé de questions. Non mais moi j'ai une précision à donner importante, c'est que Jean-Michel Arnaud a un homonyme qui est le sénateur. Mais mon co-auteur, nous avons écrit ça avec Jean-Michel Arnaud qui est une autre personne, qui est un chef d'entreprise et qui est un élu actuellement à la ville de Cannes, président du palais des festivals. Alors comme cette confusion est souvent faite, je la rectifie tout de suite. Autant pour moi. Non mais vous n'êtes en rien, j'allais dire, sujet à critique. Simplement, comme ça se dit partout que c'est le sénateur... Rétablissons les faits. Voilà. Vous avez raison. Donc partons, je disais, du petit Robert, si vous voulez bien. Le populisme serait un discours politique s'adressant aux classes populaires fondées sur la critique du système et de ses représentants. C'est aussi la définition que vous en adoptez ? Oui, enfin, il y a effectivement tout un champ, j'allais dire intellectuel, et de recherche sur le populisme, le populisme d'autrefois, le populisme d'aujourd'hui. Disons qu'il y a un peu deux branches dans le populisme. Il y a la branche positive qui est de dire, il faut que le peuple retrouve ses droits, il faut démocratiser la démocratie. Et c'est d'une certaine manière ce que vous défendez dans ce livre. Et effectivement, sous cette exception, le terme de populisme est plutôt noble. Voilà. Et c'est vrai que c'est le peuple qui est souverain, et c'est au peuple de gouverner, le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Donc, cette exception-là, elle est bonne. En revanche, la majorité du temps, le populisme dérive vers des formes politiques qui, elles, sont négatives et dangereuses. Et c'est en cela que nous pouvons dire, c'est notre parti pris, que le populisme qui est aujourd'hui largement instillé dans les esprits, voire dans les actions, est chez nous, en France, un peu à la porte du pouvoir. De même que dans d'autres pays, il est ou il a été au pouvoir, sous différentes formes. Et c'est cela que nous avons, j'allais dire, identifié. À partir d'une analyse de la citoyenneté. Alors, vous dites quand même que le populisme, c'est plaire, flatter, tromper. C'est presque une définition même de la politique. Oui, enfin, c'est une définition un peu tirée vers... Pour ce qui est de plaire et de flatter. Oui. Tromper, c'est autre chose et on y viendra. Voilà. Le politique essaye de plaire, ne se dispense pas de flatter. Mais quand même, son cœur de métier, ce n'est pas ça. C'est de proposer, j'allais dire, une forme de gouvernement délégué et que le peuple confie à un certain nombre de politiques, justement, pour gouverner à la place, pour et pour le compte du peuple. Donc, si vous voulez... En prenant y compris des décisions qui sont contraires à la volonté du peuple. Oui, en prenant aussi des décisions qui ne sont pas faciles à prendre parce qu'elles sont dans l'intérêt du peuple. Mais le peuple n'est pas forcément d'accord, n'est pas forcément raccord. Comme pour les retraites, par exemple. C'était une décision nécessaire mais difficile, impopulaire. Avec 70% des Français qui étaient contre la retraite. Absolument. Mais là, on a vu le populisme à l'action, c'est-à-dire toutes les forces qui ont essayé d'empêcher, j'allais dire, la mécanique, en plus, qui était parfaitement démocratique, d'adoption de cette loi nécessaire et qui se sont traduites par beaucoup, beaucoup de populisme. Il y a d'ailleurs certains journalistes, notamment Éric Leboucher, qu'il a parfaitement analysé dans un article publié par Les Echos. Et en disant, malheureusement, on a vu là une démonstration du populisme dans les faits, dans les esprits. Quand vous dites que c'était démocratique, techniquement c'était démocratique, mais sans un vote à l'Assemblée nationale, c'était le 49-3, mais ce n'est pas un vote sur le projet. Encore moins avec un référendum qui aurait pu être possible sur cette question. Oui, le pouvoir gouvernemental avait la possibilité de choisir différents outils. Effectivement, il a choisi un outil démocratique, qui est le 49-3, qui est un vote, contrairement à ce qu'on dit, et qui a fait que cette réforme a pu être adoptée. Après, j'allais dire, on a bien vu que c'était difficile, et qu'il y a peut-être eu des erreurs de manœuvre ou des erreurs de discours. Mais il n'empêche que là, on a vu un gouvernement qui gouvernait contre, j'allais dire, le pouvoir de la foule, un peu le pouvoir de la rue aussi. Et là, c'est une manière, effectivement, de réagir contre certaines tendances populistes. Disons que le populisme peut être... C'est presque le contraire du populisme, on pourrait dire. Et c'est quoi, le contraire du populisme ? Le contraire du populisme, c'est, j'allais dire, le gouvernement raisonné lorsque le citoyen, parce que le détenteur du pouvoir, c'est le citoyen, qui confie, j'allais dire, sa souveraineté à des représentants. Et les représentants ne sont pas là pour, j'allais dire, lui faire plaisir, ils sont là pour exercer cette souveraineté dans l'intérêt du collectif. Aujourd'hui, le citoyen, il est un peu, j'allais dire, tyran. C'est-à-dire qu'il est dégoûté du politique et demande tout au politique sans, effectivement, considérer que les décisions politiques, c'est finalement dans la perspective de rendre la situation et les problèmes plus faciles à régler. Oui, alors mais quand même, vous défendez l'idée dans ce livre que les citoyens devraient avoir l'occasion de voter plus souvent et sur les vrais sujets, belle idée. Mais justement, les Français, aujourd'hui, sont convaincus que leur avis ne compte pas et que la démocratie, ça se résume à aller tous les cinq ans, à mettre un bulletin dans l'isoloir et puis après, adviennent que pourra. Bien sûr. Alors, nous avons dans ce livre un peu trois parties. Dans un premier temps, nous analysons la crise de la citoyenneté et le fait que le citoyen discrédite et considère que la politique est discréditée. Nous avons une deuxième partie sur, j'allais dire, les apports, en fait, de la période récente type Covid ou élection, où on a bien vu que c'était les symptômes du populisme qui émergeaient et en même temps des éléments qui peuvent être intéressants pour sortir et se dégager un peu du populisme. Et dans une troisième partie, et là, c'est là que nous avons une partie de propositions. Donc, dans ces propositions, il y a l'idée d'aller voter plus souvent et sur des sujets importants, histoire de réanimer la citoyenneté. Absolument. Il faut démocratiser la démocratie, c'est-à-dire faire en sorte que le citoyen reprenne goût à la démocratie et reprenne davantage son métier de citoyen. Et pour cela, il faut notamment, il faudrait, c'est d'ailleurs des formats qui ont déjà été expérimentés, qu'il y ait davantage de débats, y compris d'ailleurs comme ceux que vous organisez sur le plan médiatique, et davantage de débats citoyens, et davantage d'occasion de voter. Et ça, les technologies modernes, numériques, permettraient certainement d'impliquer davantage et plus souvent le citoyen dans la participation directe au pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. Mais voter une fois tous les cinq ans, ça ne suffit plus, ça ne marche plus. Parce que dès le lendemain de son vote, le citoyen a envie de nouveau de s'exprimer sur tous les sujets. Et qu'est-ce qui retient de le faire ? Pour ceux que vous ne définissez pas comme populistes, pour ceux qui voudraient même lutter contre le populisme, selon ce que vous décrivez. Je reviens à la réforme des retraites. Qu'est-ce qui retenait le président de la République et le gouvernement de faire un référendum sur un sujet comme ça ? Je crois que dans les conditions actuelles, finalement, de l'ambiance populiste, il n'a pas souhaité faire un référendum. C'est mon interprétation. Parce que ça aurait été contraire à l'intention politique d'intérêt général qu'il exprimait ou qu'il avait avec la retraite telle qu'il l'avait présentée. C'est un peu le serpent qui se ment la queue. On ne fait pas de référendum parce qu'on est dans une ambiance dite populiste. et on ne sortira pas de cette ambiance populiste sans faire davantage de votes. Oui, mais la question des retraites est tellement compliquée et qu'on ne peut pas y répondre par des sujets simples, par oui ou par non, et que c'est un sujet qui vient de loin et qui a encore beaucoup, certainement, d'épisodes devant lui. Et là, il s'agissait d'un moment où, manifestement, il y avait des gens qui disaient qu'il faut revenir à la retraite à 60 ans ou ne pas bouger la retraite à 62 ans et que c'est contraire à l'intérêt général, j'allais dire, à moyen-long terme. Ceci a été... Selon ceux qui sont pour la réforme. Bien sûr. Alors, vous dites, d'une certaine manière, que ce n'est pas la politique ou le politique qui a dégoûté le citoyen, mais le citoyen qui a perdu le sens de la citoyenneté. Quels sont aujourd'hui les différents profils de citoyens en France ? Citoyens consommateurs, citoyens égoïstes, citoyens qui ne votent pas. Quels sont les différents profils de citoyens ? Disons que c'est une évolution de la société en général qui vient de loin. Et qu'on peut résumer dans la formule d'Anna Arendt. L'homme moderne a oublié le monde pour le moi. C'est-à-dire, il y a une tendance à l'individualisation, à l'individuation, où, j'allais dire, c'est tout pour moi. Le citoyen règle tout par rapport à... Il devient le centre de tout. Et il oublie le collectif. Et donc, on a là une panne du collectif et manifestement un déséquilibre, la plupart du temps, entre l'individu et la collectivité. Et cette situation fait que, effectivement, la citoyenneté est un peu mise à l'écart. Et dans la crise de la démocratie, qui est à la fois la crise du peuple et la crise du pouvoir, eh bien, le peuple se retire de son rôle, le citoyen se retire de son métier, et le pouvoir est laissé un peu à lui-même. Et c'est là où il peut y avoir des dérives, notamment celle de la démagogie et du populisme. Et donc, c'est un jeu à trois. C'est un jeu à trois. Il y a, effectivement... Pourquoi, aujourd'hui, on est sur le reculoir permanent ? Pourquoi il y a toutes ces crises ? Bien sûr qu'il y a tout le temps des crises, partout et toujours. Mais pourquoi on n'arrive pas à remonter, malgré beaucoup de décisions, malgré beaucoup de moyens, à remonter les choses ? Eh bien, nous avons... Notre thèse, c'est de dire que c'est un jeu à trois. Il y a, certes, le politique qui peut être mis en cause. Oui, qui a peut-être quand même une responsabilité. Voilà. On peut parler de l'impuissance politique, l'impuissance du politique, vous voyez. Il est critiquable. On peut même peut-être parler de la trahison politique de gens qui nous ont gouvernés ces... Non, pas de trahison. ... ces dernières dizaines d'années, et qui n'ont pas tenu leurs engagements, et qu'ont créé une terrible déception. Il y a une surpromesse de l'intention, et il y a une sous-réalisation. Après, quand ils sont au pouvoir, ils promettent trop, ils ne réalisent pas assez. Et là, effectivement, ils peuvent être mis en cause parce qu'ils sont en défaut. Ça, c'est le premier élément du triptyque. Le deuxième, c'est effectivement les politiques développées. Les politiques développées sont très nombreuses, mais pas assez efficaces, et très coûteuses. Et on est dans une situation financière où, avec les dettes, avec les impôts, tout ça, on a l'impression qu'on y a envie. Et puis, la troisième partie prenante de cette crise, c'est le peuple lui-même qui se retire de son rôle et qui oublie son rôle de souverain. Finalement, le seul pouvoir qui semble encore intéresser le peuple, c'est le pouvoir d'achat. D'ailleurs, ça s'est bien vu au dernier présidentiel. C'était l'élément le plus important du débat présidentiel. Alors, quels enseignements vous en tirez de ces élections de 2022, présidentielles puis législatives ? Et quelles leçons devraient en tirer ceux que vous ne classez pas parmi les populistes ? Si vous voulez, tout le monde est un peu populiste. On a même parlé du pouvoir macroniste comme d'un populisme de velours. Mais, en réalité, dans les élections présidentielles, on a bien vu la traduction d'un certain nombre de symptômes et de faits populistes, malgré tout, et en même temps, une réaction. une réaction puisque le populisme de gauche a freiné le populisme de droite, finalement. Il y a deux courants actuellement politiques. Alors, allons, droite au but, qui sont ces populistes ? Nommons-les. Sur la cartographie politique actuelle française, il y a effectivement l'extrême droite, Rassemblement national, avec de fortes tendances populistes, même s'ils ne les expriment plus beaucoup, ils ne parlent plus, ils n'évoquent plus leur programme. Peut-être que d'autres le font à leur place, en Allemagne, l'AFD, qui dit qu'ils sortiront de l'euro, etc. Mais ça reste ça, quand même, ces éléments de, j'allais dire, des réponses simples à des problèmes compliqués. On flatte, j'allais dire, la passion plutôt que la raison, etc. Donc, nous avons là une tendance à l'extrême droite, incarnée par le Rassemblement national, même s'il s'honorabilise ou il essaie. Et puis, à gauche, nous avons un populisme dit de gauche, qui, lui, est dans une autre version, selon les analyses des spécialistes du populisme. Mais, pour l'instant, ces deux courants ne se rejoignent pas. Et on peut dire qu'aux élections présidentielles, on a eu la réaction qui consistait, pour le populisme de gauche, à empêcher le populisme de droite. Mais il y a quand même des gens que l'offre politique, le programme du Rassemblement national et de la France insoumise, intéressent en toute bonne foi. Qu'est-ce que vous faites des électeurs qui ont voté Marine Le Pen ou Mélenchon ? C'est tout à fait honorable. Vous ne les bannissez pas ? Non, pas du tout. Mais ils sont... On ne peut pas dire que les non-populistes sont plus éclairés ou plus conscients que les autres. Mais notre thèse, et c'est un parti pris, je le reconnais, nous le reconnaissons, c'est un parti pris, de considérer que ça n'est pas une bonne direction à prendre que d'aller vers l'un ou l'autre de ces populismes, et qu'il faut réveiller le citoyen. Il faut reprendre, j'allais dire, le débat. Il faut avoir, j'allais dire, plus d'engagement. Il y a beaucoup de citoyens engagés. On peut dire qu'il y a des citoyens engagés, notamment les élus. Les élus locaux sont des citoyens très engagés. Il y a des citoyens fatigués. Et c'est à ceux-là qu'on s'adresse principalement. Ceux qui disent, non mais... Ça ne sert à rien tout ça. Voilà. P-R-A-F. Il y avait un livre qui avait été publié par Brice Saint-Turier. P-R-A-F, plus rien à foutre. C'est sa formule. Eh bien, c'est à ceux-là qu'on s'adresse principalement. Il y a aussi d'autres, j'allais dire, citoyens. Les citoyens en colère. Les citoyens enragés. Les citoyens en colère, oui. Mais les citoyens enragés. Alors ceux-là, ils sortent des champs. Parfois, ils sortent des champs de la citoyenneté. Et ceux-là, il faut effectivement les faire rentrer dans le rang par la loi et l'ordre. Alors, vous assimilez le Rassemblement National et la France Insoumise, puisqu'on les a nommés à des partis, deux partis, qui sont également, de manière égale, en marche vers le populisme au pouvoir. Les deux cas de figure sont possibles sur le papier. Après, on peut faire des tas de projections et des tas de scénarii. Mais le scénario central que nous développons, c'est de dire, nous avons quatre ans, avant une prochaine échéance présidentielle. Quatre ans sans majorité. Sans majorité. C'est encore plus difficile sans majorité. Pour remettre sur les rails, j'allais dire, un projet de renouveau citoyen. Et ce renouveau citoyen, nous le déclinons sous quatre volets. Le premier, c'est un projet de société. Le problème principal, au départ, c'est que les Français n'ont plus trop de projets de société auxquels ils adhèrent à, j'allais dire, à hauteur de deux Français sur trois, comme disait Giscard d'Estaing. Le deuxième niveau, c'est d'aller vers, effectivement, une redémocratisation de la démocratie. Récupérer, j'allais dire, les rênes. Le troisième niveau, ce sont des réformes concernant l'école. L'école est au cœur du débat et au cœur de la réforme. Et le quatrième, c'est simuler l'engagement citoyen par toutes les modalités possibles. Merci, Jean-Claude Gondard, d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce midi. Le manifeste anti-populisme, c'est aux éditions Télémaque. Bonne journée. C'est la fin des débats de l'été pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain à midi.